Elle commence à vouloir appeler la police. Comment nos chefs ont trouvé le carnet et avec un garçon on s'entendait bien. Du coup un soir on s'est donné rendez-vous dans le champ derrière les coins des... Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, juste s'il vous plaît, faites pas attention à ma tête. En fait je me suis pris un oeil au beurre noir. J'ai décidé de reprendre un concept qu'on voit sur YouTube mais de l'adapter version scout. Parce que vous avez été énormément à regarder ma vidéo, je ne pensais pas du tout. Voilà dans ma tête les scouts n'avaient pas internet, c'est ridicule mais bon. Vous avez été presque 30 000 donc merci beaucoup. Merci pour tous vos messages, il y en a ils m'ont fait bien rire. Et donc sur Insta je me suis dit que j'allais vous demander de me raconter vos meilleures anecdotes slash conneries que vous avez faites au scout. Évidemment toujours dans le soft, je n'encourage pas à faire des bêtises, ce serait pas ouf. Franchement j'ai longtemps pensé que mes conneries au scout, enfin c'était pas des conneries super graves ou quoi. Mais quand je lis ce que certains font, je me dis que j'étais super sage. Ok. Cette année on campait dans un mini village et on a décidé d'aller le soir dans la ville d'à côté. Elle était à 4 km tout de même et on s'est retrouvés à 12 à partir en chemin vers minuit. Le trajet se passe bien et on arrive là-bas et c'était assez mort, on a juste croisé 2-3 personnes. On commence à se disperser un peu dans les rues mais on n'était jamais seul. Il y en a un qui s'écarte du groupe et qui commence à taper contre une porte d'une maison abandonnée. Et à ce moment-là une meuf de 25 piges débat qui était genre 1h. Elle était accompagnée d'un gros chien qui aboyait et on s'est dit tranquille, elle le promène juste. Et en fait non. Déjà promener son chien à 1h, je ne sais pas qui fait ça mais bon. Elle vient nous voir et commence à nous engueuler en mode vous n'êtes pas du coin et vous osez forcer des portes. Elle pensait qu'on voulait cambrioler ou voler des gens. Donc elle commence à vouloir appeler la police mais on la dissuade. Donc à ce moment-là elle nous dit qu'elle veut nous raccompagner jusqu'à notre maison. Donc là on commence à flipper un peu. Donc pour ceux qui ne sont pas scouts j'explique juste. En gros quand tu es au scouts tu dors sur un campement, tu as des chefs et tout. Donc il n'y a pas de maison. Sachant qu'ils avaient fait le mur. Donc elle marche avec nous. Sauf que c'était vraiment long. Donc il y en a certains qui commencent à tracer à partir devant et d'autres qui sont restés derrière avec elle. A savoir elle avait un joint à la main. Bon et après, pour appeler la police. Après avoir bien marché 20 minutes, elle se rend compte qu'elle n'a pas de lampe et qu'elle ne pouvait pas rentrer dans les petits chemins. Donc elle désire être raccompagnée. Putain. Donc 4 gars la ramènent chez elle tout en les menaçant. Si on revenait on était mort. Et le lendemain les proprios sont venus déjeuner. Ceux qui nous recevaient parce que souvent tu dors dans le champ de proprios. Et on dit au chef, on a vu passer vers 2h une bande de jeunes revenant par la route de la grande ville étrange. Et heureusement les chefs n'ont pas tilté. Et les 12 personnes y étant allées, on s'est promis de rien dire à personne. Aucun chef ni jeune. Donc on n'est que 12 dans la confidence et personne n'a su. Et bah maintenant vous êtes beaucoup plus. Je vous conseille vraiment pas de faire ça. Genre vraiment pas. Et je comprends pas que vos chefs ils aient rien de jeu. Après s'il était mais à minuit. Enfin les chefs ils dorment pas. Ça m'étrange. C'est à dire la personne qui a fait ça avait genre. Je connais pas son âge exact mais j'imagine vers 17 ans. Donc euh... Ouais. Je vous conseille pas de le faire parce que de toute façon il n'y a jamais grand... Enfin beaucoup de villes autour. Donc vous allez vous ennuyer. Genre quitte à faire des bêtises, restez sur le camp. Mais par contre en vrai c'est super drôle. Et vous avez eu tellement de chance de pas vous faire choper parce que... Ah c'est pas la même chose. Hello. Par rapport aux anecdotes scout cet été avec ma patrouille. Donc la fille précise qu'elle est scout en Belgique. Donc c'est pour ça que les termes sont un peu différents. Je vais traduire. Pendant notre hike. Donc c'est pendant le raid. C'est à dire on fait une rando. Et on dort que en équipe. On a fait du stop. Ok je sais que c'est pas bien, c'est dangereux. Mais on était 8 et on le fait chaque année. Puis on a raconté ça dans une sorte de carnet de bord du camp. Très mauvaise idée. Evidemment nos chefs ont trouvé le carnet. Et après un jeu au canal nous ont annoncé qu'on s'était fait choper. On s'est donc fait dropper. Je pense envoyer à 5 km du camp. Mais on s'est bien marré. Conclusion ne laissez aucune preuve de stop si vous en avez fait. Alors ça. Genre vraiment. C'est le truc. Le stop déjà j'ai jamais voulu en faire dans ma vie de tous les jours. Et encore moins au scout. Sachez que c'était vraiment super dangereux. Après je peux comprendre qu'il y en a qui veulent faire ça. Mais le faites pas en raide si vous voulez pas marcher. Genre vous le dites à vos chefs. Et ils préfèreront vous mettre un chemin plus court. Par contre le fait qu'elle vous ait chopé comme ça. Ça je trouve ça hyper drôle. Genre elle devait être hyper maligne vos chefs. Et bon finalement ça va la punition. 5 km du camp. Il y a pire. Mais après quand t'es chef c'est compliqué de trouver des solutions. C'est comme quand t'es en colo ou quoi. Enfin la menace c'est vous allez vous faire renvoyer. Mais personne ne se fait jamais renvoyer. A moins d'avoir fait une grosse connerie. Nouvelle anecdote. Alors on a failli brûler le camp pendant une veille de feu. On a brûlé que le car. Mais la fille a pas pu se raconter que ça. Donc j'arrive pas à comprendre. Genre comment vous avez pu brûler. La veille de feu c'est en gros. Je dois te pour l'expliquer mais normal. Quand souvent le dernier soir du camp. Ou vers les derniers soirs. T'as un feu et tu dois l'entretenir toute la nuit. Et on se réveille tour à tour. Donc ça peut être chiant. Enfin si tu dois te réveiller à 4h pour entretenir le feu. Mais c'est carrément un moment convivial. Parce qu'il y a plein de bouffe. T'es avec tes potes et tout. Donc grave cool. Et non j'arrive pas à comprendre comment. Comment on peut brûler le quart d'un feu. Mais euh. Alors salut je suis scout comme toi. Et je te suis depuis pas longtemps. Et j'ai kiff ce que tu fais. Je sais pas aux scouts de France. Mais aux éclaireurs et éclaireuses d'Ionis de France. Pour faire simple on est des scouts protestants. Même si dans notre unité il y a beaucoup une majorité. Même des gens athées. Oui parce que les éclaireurs. Enfin genre il y en a qui ont dit ouais c'est protestant. Ou c'est. Mais en fait si je me trompe pas. De base c'est athée. Mais il y a d'autres branches un peu comme dans le scoutisme. Enfin bref. C'est comme les scouts en gros. La personne précise qu'elle a 15. Qu'elle avait 15 ans. Et bientôt 16. Du coup cet été c'était mon dernier camp éclaireur. Donc 12-16 ans. Et avec un garçon on s'entendait bien. Du coup un soir on s'est donné rendez-vous dans le champ derrière les coins d'équipe. Pour y dormir tous les deux et observer les étoiles. Ce soir là il y en avait un max en plus. Ah la bonne astuce. Du coup on se donne rendez-vous. Et j'y arrive en premier. Donc je m'installe. Et j'attends en me disant qu'il va arriver. J'attends 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes. Alors pose déjà comment as-tu réussi à sortir de ta tente. Parce que le peu de fois où j'ai essayé moi je me suis toujours fait choper. Et puis je me suis dit qu'il ne va jamais venir. Et comme il faisait beau et que j'avais la flemme de revenir dans la forêt. Et à mon coin d'équipe je décide de dormir seule dans le champ. A ce moment là je pensais qu'il m'avait posé un lapin et j'étais grave dégoûtée. Normal mais par contre moi j'aurais pas dormi tout seul dans le champ. Donc le lendemain on était en petit déj' j'avais pas envie de le voir. Et du coup quand j'arrive il était déjà là et il me regarde chelou. Donc par fierté débile je me mets à côté de lui. Je me mets pas à côté de lui alors que d'habitude on se gardait toujours une place pas loin de l'autre. Haha les petits bails. Puis à la fin du petit déj' quand je faisais ma vaisselle il arrive et me prend par le bras et me dit pourquoi t'es pas venu hier ? Je le regarde et je lui dis tu te fous de moi ? J'y étais toute la nuit. Et là il expose de rire et commence à m'expliquer qu'il est venu direct après la veillée comme moi. Mais qu'il est pas rentré dans le champ et qu'il est resté au bord du champ. Dans la forêt et qu'il m'avait pas vu et du coup il pense que je lui ai posé un lapin et du coup il est parti déçu. Donc ce petit quiproquo nous a beaucoup fait rire. Comme quoi les escapades nocturnes ne sont pas toujours des réussites. Entre les fois où les responsables nous chopent et ces fois là. Voilà c'est mon message un peu désolée j'espère que ça pourra t'aider pour ta vidéo du coup. Faut savoir qu'un truc au scout c'est que souvent les escapades nocturnes se finissent toujours mal. Soit tu te fais choper soit il y a un truc qui va pas. Donc là ça ne m'étonne pas du tout. Bah j'espère que tu as réussi à conclure avec ce petit garçon parce que... Alors là il y a une de mes connaissances qui m'envoie caca dans un tronc. Donc là je suis un peu choquée et déçue d'en repasser plusieurs camps avec une personne qui se permet de faire ça. Ça donne une mauvaise image des scouts. Non en vrai on a tous ces personnes dans nos équipes pas très propres. Je lui demanderai mais je ne sais pas comment elle en est arrivée à faire ça parce que nous avons des toilettes au scout. Et je veux dire à quel moment tu fais caca dans un tronc c'est dégueulasse. Ok alors ça l'histoire de l'explo. C'est genre vraiment les pires histoires à chaque fois. Genre vraiment je ne sais pas pourquoi mais... Donc on explot avec une équipe de bras cassés. J'étais en 3ème année bleue donc elle avait 14 ans et les plus jeunes avaient 11 ans. Une fille veut qu'on appelle les chefs car elle est plus continue. Elle a soi-disant mal à la cheville. Putain on me l'a déjà fait ça aussi. On était à 3 km du lieu mais on appelle quand même les chefs. Des heures passent, la nuit tombe. On est toujours au même endroit car les chefs ne trouvent pas et impossible de se repérer sur une carte. Il faisait hyper froid et on captait une fois sur 12. A 23h les chefs nous disent que la police nous recherche aussi. On flippe, 20 minutes plus tard les chefs nous retrouvent. Tout ça pour une cheville qui au final était en pleine forme. Je sais pas si tu as tout compris mais c'était la pire expo de ma vie. Les filles je pouvais pas les supporter c'était horrible. Alors ça je comprends parfaitement. Il m'est pas arrivé une merde comme ça en expo à ce point là. Mais t'as toujours une personne qui va genre pas vouloir avancer. Moi c'était ma pote Clem. Elle aimait tellement pas marcher qu'un jour elle s'était allongée au milieu de la route et menacée de faire du stop. Mais genre elle était capricieuse. Ok ça c'est une des meilleures franchement. Hello. Alors je vais te raconter quelques anecdotes mais bon après c'est pas des trucs de dingue et c'est pas méga drôle mais bon c'est pas grave. Ah bah si. Alors déjà en première année puo on avait fait notre trek. Voilà tout se passe bien et ce soir on décide comme des grandes filles de rejoindre les gars pour une soirée un peu plus folle. Il faut savoir qu'on avait absolument pas le droit. Je sais je l'ai déjà fait aussi. Donc on se dit ah bah tiens pour pimenter la soirée si on allait acheter une bouteille ou deux. Donc bien sûr c'est ce qu'on fait la soirée se passe bien on était pompette bref tu connais. Et là vers 22h on reçoit un appel des chefs. A quel moment j'essaierai plus de d'alcool. Ils disent au gars qu'ils arrivent dans 5 minutes pour vérifier que tout se passe bien. Donc là panique à bord nous les filles on commence à stresser on savait pas quoi faire. Parce que du coup on savait que les chefs allaient venir chez nous aussi sauf qu'il y avait qu'une seule route pour aller au village où ils étaient et on devait y passer pour rejoindre l'autre lieu. Parce que on devait passer la nuit sauf que bah on allait obligatoirement croiser les chefs donc les chefs rangent. Donc les gars rangent leur salle, leur sac et nous les filles on part en trompe. Alors je réexplique parce que j'ai du mal à comprendre mais c'est clair à l'écrit malheureusement ça va être. En gros ils pouvaient pas s'en aller dans un sens parce qu'il y avait qu'une route pour repartir à elles leur lieu. Et si elle prenait cette route les chefs allaient les croiser les chefs qui étaient en train d'arriver alors qu'elles n'étaient pas censées être avec les garçons. Donc nous les filles on part en trompe cacher les bouteilles dans un buisson à côté. Oui c'est mal pour ensuite rejoindre le plus vite possible notre lieu. Je te raconcisse toi. Bref et au final on croise les chefs ils nous crament et ils nous défoncent et ils nous disent que si on voulait passer la nuit avec les gars on aurait pu demander au lieu de le faire ça en douce. Morale de histoire ne faites jamais rien dans le dos des chefs car au final tout se sait. Alors ça je suis totalement d'accord. Genre faites jamais des choses qui peuvent porter préjudice à votre comment dire. Enfin qui peuvent vous vous possiblement vous renvoyer. On a tous fait des conneries au scout. Moi la première juste ça peut carrément partir en grouille et c'est dommage de rater son camp ou un truc comme ça pour ça. Sachant que tout se sait vraiment. Ne faites jamais des conneries dangereuses aussi parce que en fait t'as des bénévoles qui t'es sous la responsabilité de bénévoles. Et dites vous que si vous arrivez un truc c'est horrible pour ces personnes là qui genre donnent de leur temps. Ok des fois genre tu t'entends pas trop avec tes chefs et tout mais c'est pas une raison. Enfin tu peux leur faire des petites crasses genre j'ai pas dit contraire mais c'est pas une raison pour mettre sa vie en danger et tout. Et si tu sens que t'as une faculté à mettre ta vie en danger bah tu préviens les chefs ou du moins bah tu viens pas au scout parce que c'est carrément c'est pas possible quoi. Dernière anecdote. J'avais environ 10 ans et le premier jour il y a eu un gros orage avec de la grêle qui s'est abattu sur nos camps. On a dû rentrer le soir car nos temps devaient être inondés. Voilà et continue tes vidéos tu es super. Merci beaucoup c'est trop gentil. Je suis totalement compatissante comme je vous le disais dans une de mes vidéos. Vraiment j'ai déjà passé un camp sous la pluie. Par contre votre camp il s'est annulé juste parce qu'il pleuvait parce que ça je suis un peu choquée. D'ailleurs ça me fait penser à une affaire. Quand j'étais au BAFA. En gros on était au mois de mars mais ils grêlaient. Et ça a été horrible parce qu'on devait faire la bouffe dehors mais c'était impossible. Et les formateurs ils ont voulu qu'on la fasse complètement dehors. C'est à dire qu'ils ont refusé. Genre il y avait plein de filles qui pleuraient et tout. Ils ont refusé qu'on rentre à l'intérieur parce qu'il y avait des cuisines et qu'on fasse notre bouffe à l'intérieur. Et genre à la fin ils nous ont bien expliqué. Ils nous ont dit que c'était pas genre un truc de sadique ou quoi. C'est juste qu'ils voulaient que quand t'es chef t'as la responsabilité jeune et parfois tu dois faire ça sous la pluie. Et tu peux pas dans ces cas là te mettre à pleurer et partir dans une cuisine alors qu'il n'y a pas de cuisine. Et genre voilà c'est une petite anecdote assez marquante. Enfin moi je l'ai pas mal vécu mais je comprends qu'on puisse mal le vivre. Et en vrai c'est pour ça que j'aime bien les scouts parce que parfois t'as pas de choix. Tu dois affronter des choses. Bon là après vous êtes repartis mais c'est vrai que selon les conditions météo je sais pas si vous avez refait votre camp. Dis-moi en commentaire si vous avez fini le camp parce que quand même c'est dommage sinon. Est-ce que vous voulez que je vous fasse une vidéo où je vous raconte mes anecdotes genre avec mes potes des scouts et tout. Encore une fois je n'encourage pas à faire des bêtises. Comme je vous le disais enfin c'est vachement cool les scouts tant que ça reste safe. Enfin vous allez pas là-bas pour vous mettre en danger. Et si vous voulez taper vos meilleures soirées bah faites-le avec vos potes chez vous. Bref, putain je me parlais de donner ce conseil en plus. Vous voulez me raconter aussi vos anecdotes parce que j'ai demandé que sur Insta et pas sur Youtube. Bah dites-les en commentaire. Voilà. Bah oui la mif et n'hésitez pas à vous abonner à mon sac.